Bonjour à tous, bienvenue, c'est Mathieu Bounty, on est en direct du studio, puisque j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Nikon m'a contacté pour présenter 3 de leurs produits. Et enfin, chers amis, le dernier boîtier qu'ils m'ont donné à tester pendant une dizaine de jours, je me suis éclaté avec, je l'adore, c'est le Nikon Z6. Le Nikon Z6 est enfin à l'hybride de chez Nikon. Non, on l'attendait, on l'attendait, on ne va pas se mentir. Je suis très très content qu'ils aient sorti ce très très bel objet, le Nikon Z6 et le Nikon Z7. Quelle est la différence entre les deux ? Le Z6 a 24 millions de pixels, il filme en 4K mais que jusqu'à 30 fps et il fait des rafales jusqu'à 12 images secondes. C'est un truc de ouf le mode rafale, il est vraiment impressionnant. Tenez, je vais le tester pile pour vous tout de suite maintenant. Attention. La mitraillette ! C'est carrément mieux que beaucoup de ses concurrents en fait. Par contre, le Nikon Z7, lui, il stagne à 9,5 images par seconde, ce qui est déjà pas mal. Le Nikon Z7, lui, a 45 millions de pixels, il filme en 4K jusqu'à 120 images par seconde et c'est un appareil de folie mais qui coûte quand même beaucoup plus cher. Je me contenterai du Z6 pour le moment puisque je ne pense pas avoir besoin de 45 millions de pixels pour le moment et peut-être même que la course aux pixels va s'arrêter. On est encore loin des Hazelblad et autres marques mais pour le grand public, on va dire, c'est déjà pas mal. C'est un petit bijou. Moi, j'ai testé avec le 35mm ouverture 1.8. Pour le moment, il y a le 35mm qui est sorti de la gamme Z puisque toute une gamme de nouveaux objectifs sont sortis pour cette gamme de boîtier. Donc, le 35mm, le 50mm et aussi le 24-70mm. Il y a une feuille de route qui est disponible sur Nikon.fr. Vous allez voir toute la liste des objectifs Z qui vont sortir avant la fin de l'année parce qu'il y en a beaucoup qui vont sortir. Et bonne nouvelle, il y a une bague d'adaptation qui existe pour adapter vos anciens objectifs. La plupart sont compatibles. Voilà. Une énorme quantité d'anciens objectifs Nikkor est compatible. Voir même les Sigma montures Nikon, etc. Concernant les Sigma, il va falloir quand même les mettre à jour puisqu'il y a encore 2-3 réglages à mettre au point. On va tout de suite parler justement des mises à jour parce que moi, ça m'a posé problème. Nikon m'a filé cet objet qui avait une version du firmware 1.0. Donc, le truc sortait d'usine. Et en fait, on en est déjà à la version 2.0, voire même un tout petit peu plus loin au moment où je parle de cette vidéo. Et notamment sur la mise à jour 2.0, il y avait la possibilité de faire la mise au point automatique sur l'œil humain que je voulais absolument tester pour voir comment ça marchait. Et il y avait aussi la capacité de faire des photos en très très basse lumière. Et ça m'aurait vraiment servi pour faire du studio car j'ai voulu l'essayer en studio. Mais comme j'étais du coup en ouverture, je ne sais pas, j'étais à F13, je crois, par là, puisque j'utilisais des flashs, eh bien, il n'arrivait pas à faire la mise au point puisqu'il ne voyait pas tout simplement le sujet qui était devant moi. Donc, j'en ai chié ma race pour faire des photos au flash. En voici quand même une. On voit que c'est très net, mais je n'ai pas pu expérimenter beaucoup plus loin puisqu'il n'avait pas encore la mise à jour. Parce que je n'ai pas pu la faire. Pourquoi je n'ai pas pu la faire ? Parce que c'est l'autre défaut que je lui trouve. Il utilise des cartes XQD, format complètement chelou. Nikon, pour le coup, s'est dit, on va être visionnaire, on va miser sur des cartes, un format de cartes qui va être utilisé dans le Turfue. Et pas du tout, pas du tout maintenant. Du coup, il a fallu que je m'en procure une. C'était un petit peu galère. J'ai acheté un câble USB-C car c'est du USB-C et non pas A ou B pour transférer les photos et vidéos sur mon ordinateur. Sauf que ça marche en download et ça ne marche pas du tout en upload. On ne peut rien mettre sur le boîtier via le câble. Il faut absolument passer par la carte et donc par un lecteur de cartes XQD, ce que je n'avais pas. Donc, je n'ai pas pu mettre la mise à jour du firmware sur la carte XQD pour le mettre ensuite dans le boîtier. Et j'étais méga, méga frustré. Parce que ça m'est arrivé juste avant un shooting justement en studio avec flash. Et donc, je n'ai pas pu trop trop tester. J'ai quand même fait des photos sans flash et ça donne ça. J'ai fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos avec. Et ça, je vous le montrerai juste après. C'est ce que j'adore avec ce boîtier, c'est qu'il est très polyvalent. Il fait des très belles photos puisque c'est quand même un Nikon. Et il fait aussi des très belles vidéos jusqu'à 120 images secondes en Full HD avec une fonction ralentie directement sur le boîtier. Ça vous évite de passer par Sony Vegas, Adobe Premiere Pro ou DaVinci Resolve. Vous pouvez le faire directement, c'est quand même pratique. Et vous pouvez filmer en 4K jusqu'à 30 images secondes, ce qui est déjà pas mal. Il y a un mode photo, il y a un mode vidéo. Vous pouvez switcher de l'un à l'autre, bien évidemment. Il est tactile. Vous pouvez faire la mise au point avec le doigt. Mais vous pouvez aussi prendre une photo juste en appuyant comme ça avec votre doigt. Voilà. Et ça, c'est trop rigolo. C'est un truc de geek, c'est un peu nul. Mais c'est marrant. Il a une montée en ISO qui est génialissime. Il va jusqu'à plus de 51 000 ISO. Je n'ai pas le chiffre exact. Vous n'aurez jamais besoin d'aller aussi loin. J'ai fait quelques photos en 10 000, un peu plus. Entre 10 000 et 20 000, ça peut passer. Au-dessus de 20 000, ça commence à être un petit peu... Il y a un peu de bruit. Mais quand même, faire des photos à ISO 10 000, pour ceux qui font des photos en boîte de nuit, en concert, en événements un petit peu sombres, c'est juste génial. Voilà. Moi, je ne l'avais pas. Et j'ai un très, très vieux boîtier, moi. Donc, du coup, pour moi, c'était le jour à la nuit. Et c'était jouissif de pouvoir l'utiliser comme ça. L'écran se déporte un tout petit peu. C'est un 3 points. Voilà. Vous pouvez donc filmer quand vous êtes comme ça. ou un petit peu au-dessus, à main levée. Pas beaucoup plus. Il ne se retourne pas. Mais justement, c'est un avantage. Parce que les écrans qui se retournent ont tendance à se casser. Et on les renvoie très souvent au SAV. C'est ce que nous disait Nikon. Donc, là, au moins, c'est du solide. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il a été fait pour faire de l'ombre au Sony Alpha, mais aussi au Fuji X-T3, qui est le concurrent moins cher. Et franchement, je trouve qu'il arrive largement à leur cheville. J'adore ce boîtier. Je me suis éclaté pendant une dizaine de jours avec. Et je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne. Parce que je ne vais pas non plus en parler pendant mille ans. Il fait des trucs géniaux. Il détecte automatiquement les visages en mode vidéo. Il suit les visages. Vous pouvez aussi dire d'arrêter de suivre un visage et de suivre plutôt un point. Et il va suivre ce point. Ça marche plutôt bien. Vous avez beau bouger, il va suivre le point. Et moi, je le trouve très, très bien au niveau de l'ergonomie. Très léger. Alors, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent avoir des boîtiers lourds pour filmer parce qu'ils trouvent que c'est stable. C'est un débat que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Moi, je préfère avoir justement des boîtiers légers. Parce que quand j'ai un boîtier lourd, c'est le cas de mon Canon 5D, je tremble. Voilà. J'ai un gros Sigma dessus qui fait quasiment un kilo. Donc, pour filmer, je suis un peu comme ça. J'exagère, mais c'est limite vrai. Alors que là, il est tout léger. Donc, vous voyez, je l'ai bien en main. Je ne bouge pas du tout. Donc, même sans stabilisateur, même sans gimbal, vous pouvez faire des vidéos à peu près propres. Il y aura toujours un peu de mouvement. Et ça, c'est plutôt cool. On parlait d'ergonomie. Il possède deux boutons ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Qui vont se caler au bout de votre doigt. Ce sont des boutons de fonctionnalité. C'est-à-dire que vous pouvez les configurer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'avais mis la balance des blancs, je crois. Et puis, je ne sais plus quoi d'autre. Histoire de l'avoir vraiment, justement, le tracking sur les gens. Pour l'avoir au bout du doigt, c'est quand même très, très pratique. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Voilà. J'ai un client qui est venu. Parce que je faisais des démonstrations avec à la FNAC le week-end dernier. Et il y a un des clients qui m'a dit « Moi, ça me bloque. Je sens un truc au bout de mes doigts en permanence. » Parce qu'il avait des grands doigts. Et du coup, il est parti chez Olimplus. Pourquoi pas ? Et moi, je trouve ça plutôt cool. Comme beaucoup de ses concurrents, il a des fonctions comme histogramme, l'assiette. Alors ça, c'est génial. Et je ne l'ai pas assez utilisé. Parce que j'ai fait des vidéos, vous allez voir, où j'étais à Strasbourg et je filmais des bâtiments pas droits alors que je t'ai persuadé d'être droits. Et bien là, ça vous dit exactement l'angle par rapport au sol. Je trouve ça juste génial. Et ça, c'est super cool. Et encore une fois, tout est tactile. Donc, vous pouvez aussi le faire au doigt si vous êtes lavé les mains. Bref, un boîtier que je recommande. Et pour finir de vous convaincre, voici des vidéos et des photos que j'ai faites avec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, c'était que des vidéos, en fait. J'ai mis les plus tôt, plus tôt. Merci à Nikon de m'avoir permis de tester ces magnifiques objets. Surtout celui-là, il m'a vraiment convaincu. Pour tout vous dire, j'étais un fervent défenseur des Sony Alpha et je voulais passer chez Sony il y a quelques temps. Et là, je suis vraiment, vraiment en train d'hésiter parce qu'il est tout simplement... J'adore. Pour Nikon, comme je vous ai fait un peu de pub, ce serait bien de me l'offrir. En fait, voilà. Celui-là, je l'ai dans les mains. Je vais le rendre tout à l'heure. Et il y a marqué le propriété de Nikon France. Je n'invente rien. Mais bon. Voilà, voilà. J'aimerais bien le garder. Franchement, je vous le dis. Bref, j'espère que vous avez été convaincu. Comme moi, je l'ai été par ce magnifique boîtier. Si vous voulez l'acheter, je vous ai mis un lien dans la description. Allez-y. Vous pouvez jeter un oeil et le comparer avec d'autres boîtiers. J'ai fait d'ailleurs la comparaison avec d'autres boîtiers sur DxO, le fameux site. Je l'ai mis en concurrence avec le Sony Alpha 7 III et le Canon 5D Mark IV. Le Canon est arrivé dernier. Et entre le Sony et le Nikon, franchement, c'était kiff-kiff au niveau des résultats. Donc, j'hésite vraiment et je pense que je vais repasser chez Nikon parce que mon début de carrière, je l'ai fait sur un Nikon D3100 avec un objectif d'argentique de Nikon F de 1980, si je ne dis pas de bêtises. Et ça donnait des photos de folie. Tiens, en voici une. Ouais, ça, c'était faux au D3100. Comme quoi. Bref, j'espère vous avoir convaincu comme je me suis autoconvaincu. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je vais aller les rendre ouh, aussi, n'y quitte. Je vous fais des bisous. C'était Mathieu Bounetier de DirectBus Studio et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501